Musique En quelques mots, c'est dans une destination qui est la Côte d'Azur, de façon à permettre à un touriste en mal ou en envie de golf de pouvoir simplement et de façon économique, pouvoir jouer au golf sur une vingtaine de parcours azuréens qui vont de Valberg jusqu'à Terre Blanche, donc une grande diversité de parcours sur le territoire. La plupart y participent, donc on veut acheter en ligne ces H24, c'est un produit dynamique qui permet en fonction de ses envies, son entrain, si on veut faire du 9 trous, du 18 trous en haute ou basse saison, de pouvoir, H24, pouvoir réserver des produits à des tarifs préférentiels. Musique Alors il permet d'une part d'acquérir un parcours golfique de deux ou quatre golfs selon le temps que vous allez rester en Côte d'Azur, 7 ou 14 jours, avec été et hiver, et de composer un parcours golfique à travers 20 golfs, ce qui est inédit. Donc vous allez sélectionner deux ou quatre golfs, ça va vous donner un prix final, vous allez l'acheter, vous allez recevoir automatiquement votre coupon par golf, et vous pouvez vous présenter au golf en question. Ça a des avantages tarifés entre 20, moins 20 et moins 30%, mais surtout ça donne une sorte de fédération et d'osmose, et l'objectif avec le portail également c'est d'associer l'art de vivre, ça c'est l'étape de lundi qui va se sortir, où on trouve beaucoup de bonnes adresses, on va dire golf friendly, l'objectif est vraiment d'associer le territoire, les acteurs du Var et des Alpes-Maritimes à cette dynamique pour avoir les répercussions. Donc on a sélectionné déjà 45 hôtels qui sont partenaires, parce qu'il y a un donnant-donnant, c'est vraiment faire une politique stratégique au niveau du golf, le shopping, on a le partenariat avec le printemps, on a Air France, donc l'objectif est de rendre la Côte d'Azur vraiment la première destination golfique en France. L'adresse c'est cotesd'azur-du-6-golf-au-pluriel.com C'est un moment exceptionnel parce que c'est 20 golfs qui se mettent autour de la même table pour pouvoir proposer une offre dans un environnement qui est vaste, la concurrence est féroce et rude entre les territoires. Et aujourd'hui, de Toulon à Monaco, c'est l'occasion de dire que tout le monde s'est réuni autour d'un même projet, d'une même table et d'une ambition de proposer ce qu'il y a de plus beau sur ce territoire en termes de golf. et bien de capter aussi et d'aller chercher des clients supplémentaires. C'est un grand événement parce que c'est une première en France d'associer 20 golfs, 10 dans le Var, 10 dans les Alpes-Maritimes, pour lancer une formule très attractive à la fois sur le plan tarifaire et à la fois sur sa praticité. Alors je ne suis pas pratiquant du golf moi-même, mais nous avons étudié ce produit et les professionnels l'ont étudié, c'est pour qu'il soit très attractif. Donc pour les pratiquants du golf, ça donne accès à des lieux superbes, à un tarif très raisonnable, qualité et attractivité. Et puis il y a un enjeu touristique évident. L'objectif que défend le CRT Côte d'Azur France, dont j'ai la responsabilité, c'est de doubler le nombre de séjours liés au sport en général. Je suis archi convaincu que le sport est un déterminant, un facteur du choix d'une destination. La difficulté de l'exercice, c'est que l'ensemble des acteurs du monde de l'industrie du golf ont une divergence de point de vue, c'est-à-dire qu'il y a des golfs privés, des golfs commerciaux, des golfs associatifs, qui ont des tarifs en plus, en fonction des produits, qui n'ont rien à voir, qui peuvent aller de 30 euros à 150 euros. Donc trouver un dénominateur commun, c'est l'attrait, l'envie d'attirer de nouveaux joueurs, ou des joueurs sur la destination, et pas seulement les laisser fuir jusqu'à l'Espagne ou sur la Côte Basque. Et puis c'est une très belle opération, parce qu'elle a été faite en transcendant les frontières administratives. Nous travaillons Antibes, Grasse, Cannes, Levar, avec des partenaires privés, donc frontières administratives, mais également dans des partenaires privés, on défend les intérêts des contribuables, et avec un moteur qui a été l'Office du Tourisme de Grasse. Et je tiens à saluer sa présidente, son directeur, et bien sûr son maire, Jérôme Viau, avec qui je travaille merveilleusement bien, et qui est un maire dynamique, concret, pragmatique, et c'est ce qui nous rassemble aussi. L'ambition c'est effectivement de développer le tourisme, l'économie aussi qui va autour de ce tourisme, de ces hébergements, de ces personnes qui viennent fréquenter nos territoires, nos villes, nos villages. Et c'est l'ambition aussi qu'il y a derrière ce projet de Golf Pass. On est très fiers de ça, et avec David Lysnard, on a voulu porter fortement ce projet, et aujourd'hui le voit le jour. Et finalement c'est la récompense de plusieurs années de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada